La Première Guerre mondiale, le bilan de la guerre. Avec l'arrivée de renforts américains dès 1918 et malgré le retrait de la guerre de la Russie, secouée en 1917 par la révolution d'octobre qui amène les communistes de Lénine au pouvoir, les puissances centrales sont défaites. La fin de la Première Guerre mondiale semble célébrer la victoire des démocraties et du dialogue. Les anciens empires ont laissé place à de nouveaux états démocratiques ou en passent de le devenir. Qu'est-ce que l'armistice ? La fin officielle des combats le 11 novembre 1918 lorsque l'Allemagne rend les armes. Au printemps 1918, le général allemand Ludendorff avait lancé ses dernières forces dans la bataille dans l'espoir de l'emporter avant l'arrivée des renforts américains. Ces offensives, notamment au Chemin des Dames, sont des succès et les Allemands sont à nouveau à quelques kilomètres de Paris. La situation est grave pour les Français et les Britanniques. Le général français Ferdinand Foch est nommé commandant de l'ensemble des troupes alliées. En juillet, il l'emporte lors de la seconde bataille de la Marne. Les Allemands doivent se replier. En Allemagne, les revers militaires et la lassitude face aux horreurs de la guerre, au manque de nourriture et à la flambée des prix, provoquent des mouvements de révolte. Les Spartakistes, qui tirent leur nom de Spartacus, un esclave qui s'était révolté contre les Romains, poussent aux grèves et aux manifestations. L'empereur Guillaume II doit abdiquer et est remplacé par un nouveau gouvernement plus démocratique, la République de Weimar. Les Spartakistes sont écrasés et leur chef éliminé. L'armistice est signé deux jours après l'abdication de l'empereur, dans un wagon stationné à Rotonde. Mais un armistice, ce n'est pas encore la paix. Des négociations doivent avoir lieu et des traités être signés. Qu'est-ce que le traité de Versailles ? Le traité de paix signé le 28 juin 1919. Le traité est signé en l'absence de représentants des pays vaincus et donc imposé par les vainqueurs. Il est très dur pour l'Allemagne. Occupation militaire, amende, perte de l'Alsace-Lorraine et de toutes ses colonies, etc. Par ses exigences, il est vécu comme une humiliation par les Allemands et donc porteur de tensions futures. L'Europe s'est terriblement appauvrie durant la guerre. Avec tant de morts, blessés ou mutilés, c'est presque une génération qu'elle a perdue. La reconstruction européenne dépend dès lors en grande partie des Américains. À la fin de la guerre, le dollar devient la monnaie la plus utilisée dans le commerce international. Mais en 1929, une terrible crise financière bousculera à nouveau la fragile stabilité d'une Europe convalescente. Adolf Hitler se servira de la crise et du traité de Versailles pour arriver au pouvoir en Allemagne. Quel est le bilan humain de la guerre ? La guerre a fait environ 20 millions de morts, près de 10 millions de soldats, mais aussi 10 millions de civils, surtout morts de faim et de maladie, sans compter les blessés. En 1918, l'épidémie de grippe espagnole va tuer entre 50 et 100 millions de personnes dans le monde, c'est-à-dire bien plus que le total des morts directement causées par la guerre. En Suisse, 3000 mobilisés ont perdu la vie en raison d'accidents ou de maladies, dont 1800 lors de l'épidémie de grippe espagnole. Quel fut le rôle des femmes et des enfants durant le conflit ? Les femmes vont devoir remplacer dans de nombreux domaines les hommes partis au front. Lorsque l'on se rend compte que la guerre sera bien plus longue que ce qui était prévu initialement, les belligérants vont devoir compter sur les arrières pour continuer à assurer le fonctionnement du pays. Les femmes sont donc amenées à participer de manière systématique à l'effort de guerre et font notamment leur entrée dans des professions considérées alors comme masculines. Ce conflit va redistribuer les rôles de chacun et par là même les rapports entre les sexes. À leur retour, les soldats veulent retrouver leur emploi et l'ordre social d'avant-guerre. La légitimité du travail féminin est donc remise en cause, sauf pour les très nombreuses veuves de guerre avec des enfants à charge. Toutefois, le rôle important exercé par les femmes servira ensuite d'argument aux luttes, commencées au XIXe siècle, pour l'émancipation et l'obtention de nouveaux droits. Les enfants sont aussi invités à prendre part aux efforts de guerre, voire pour les plus âgés au combat. Pour la majorité d'entre eux, cependant, la participation au conflit se fait surtout par l'intermédiaire des discours et de la propagande, c'est-à-dire de l'action exercée sur l'opinion publique pour pousser à accepter ou soutenir une idéologie, un dirigeant, une décision politique. Les instituteurs sont considérés comme des soldats en mission. Ils doivent entretenir l'effort de chacun et faire en sorte que les jeunes soient de bons patriotes. Les enfants sont aussi amenés à soutenir les soldats qui sont montrés en exemple par l'envoi de colis ou de lettres. Qu'est-ce que la SDN ? La Société des Nations, une organisation devant défendre la paix et empêcher les nouvelles guerres. La création de la SDN confirme les espoirs mis dans le dialogue. Elle s'installe à Genève en 1920. Lorsque le conflit s'achève, les survivants veulent croire que cette guerre restera la dernière de l'histoire, la DER des DER. Le président américain Wilson rédige un programme en 14 points qui résume l'état d'esprit à la fin de la guerre. Fin de la diplomatie secrète, liberté des mers, libre-échange, réduction des armements et droit des peuples colonisés à disposer d'eux-mêmes. Mais ceux qui sont pour la paix, les pacifistes, se trompent. Mais c'est une autre histoire. En résumé, l'armistice est signé le 11 novembre 1918 dans un wagon à retondes. La République de Weimar est le nouveau régime politique de l'Allemagne. En 1919, le traité de Versailles est signé. Il est très dur pour l'Allemagne. La guerre a fait 20 millions de morts, 10 millions de militaires et 10 millions de civils. Les femmes jouent un rôle important en remplaçant les hommes à l'arrière. Mais l'égalité hommes-femmes est encore loin. La Société des Nations, désirée par le président Wilson, veut faire en sorte que cette guerre soit la DER des DER. Les femmes jouent un rôle important en remplaçant les hommes à l'arrière.